Bonjour à tous, donc réponse à un internaute qui m'a posé la question de savoir si je faisais un duo avec Dieudonné, parce qu'en fait il avait vu qu'il recherchait des nouveaux talents, des jeunes, etc, etc, etc. Écoute, je ne suis pas en contact avec Dieudonné, je n'ai pas son numéro de téléphone, il ne m'a pas demandé. Maintenant, même si j'ai adoré Foxtrot, c'est sûr, la Bati Monde aussi, ça m'avait beaucoup fait rire. C'est deux fêtes de foire, deux bêtes de foire. Non, je n'ai pas spécialement, je ne sais pas, je ne sais pas, moi j'ai dit, après je ne sais plus où j'ai dit ça, mais j'ai dû le dire, c'était dans une de mes vidéos, que je remettais ces archives sur Internet, et donc ils auraient accès, je lui donne mon mot de passe et tout, donc je lui enverrai un courrier. En faisant un tri sur certaines choses, parce que moi je pense que c'est la communication qui est primordiale, dans ce milieu, et de maintenir sa position, de maintenir sa présence. Moi je suis un mec de communication à la base, donc je suis quand même un mec qui devrait bosser dans la publicité plus que ça. Donc voilà, on a décidé de me faire gagaire, enfin j'ai déjà expliqué, pour ceux qui verront cette vidéo, vous regarderez, j'essaierai de mettre des choses en description, dans la description. Est-ce que ça m'intéresserait ? Bah écoute... Sur une date, pourquoi pas, en fait non mais moi l'histoire c'est que j'avais raté, en fait il y a deux histoires dans ce truc-là, c'est que j'avais raté, mon rêve c'était de faire Xenite de Paris, et j'avais un pote humoriste, qui l'a fait, qui m'a dit écoute je t'invite à mon spectacle, viens voir, puis j'avais pas pu m'y rendre parce que bon j'avais un souci à ce moment-là. Mais j'aurais dû faire chier pour faire sa première partie, et puis voilà, ça s'est arrêté mon kiff de faire sa première partie. Laurent Ruquier par exemple, m'avait dit d'envoyer un casting, enfin j'avais répondu en fait à un casting pour y chercher, vous savez c'était la fameuse émission Demande qu'à en rire, et je devais renvoyer, je devais faire un sketch et tout, j'ai pas le temps parce que voilà, bah toujours ce que je mettrai en description. Et je pense qu'il doit avoir peur que je m'en prenne à Christophe de Chavannes dans une vidéo, que je fasse une Christian Cotten en fait, voilà. Et là il faut que je me chauffe, mais je prends mon temps, mais c'est vrai que je risque vraiment de péter une soupape, parce que comme je disais dans une autre vidéo en fait, je demande à Christophe de Chavannes de généreusement me mettre à disposition des images, ce qui éviterait que j'aie à chercher pendant des heures et des heures sur un ou plusieurs disques durs, notamment une bande de son, ou Pierre qui avait envoyé la bande de son, je veux dire ça va me faire gagner du temps. Voilà, bah je sais pas, non mais c'est le contexte en fait, c'est le contexte, c'est que, moi faire un duo, ouais, enfin je veux dire ça, pour ceux qui regardent mon compte Twitter, Tom Gatz DJ, vous êtes des centaines de milliers à regarder chaque mois, bon là je l'ai mis un peu en pause, parce que, à un moment donné, bah une carrière artistique, quand tu parles que de politique, enfin c'est plus possible, même si justement, par grand humour, c'est, voilà, je fais mes chroniques et je deviens extrêmement drôle, sincèrement, je crois vraiment que je fais rire à beaucoup de monde, maintenant j'ai pas spécialement envie de faire rire, quoi, en ce moment, quoi, donc, pour ceux qui aiment bien G-Srem, G-Srem, par exemple, sur Youtube, il supporte pas de dire Youtube, c'est brav, bah oui, il dit, voilà, moi j'ai pas envie, non, faut que vous me preniez au sérieux aussi, quoi, donc, si je suis là pour dédramatiser une situation qui est quand même, enfin, je veux dire, là j'ai une voiture en face de moi, par exemple, c'est une voiture que j'ai plus le droit de me servir, quoi, enfin, avec ces, 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 ces conneries de putain de voix de merde, quoi, voilà, donc, ça j'ai plus le droit, quoi, enfin, moi ça me, donc, 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 déjà, déjà, j'ai plus, j'ai plus de voiture, quoi, enfin, entre guillemets, quoi, donc, et puis, puis ça serait bien de faire aussi quelque chose sur les permis de conduire, quoi, enfin, par exemple, qu'ils arrêtent de retirer des points, tout va, et puis, donc, non, mais, enfin, faire, non, mais sincèrement, faire, on peut faire, il y a plein de trucs à faire, c'est sûr que ça aurait de la gueule, ça serait, ça serait bien, mais, mais c'est la conjoncture, moi, je, je peux pas travailler dans ces conditions, quoi, enfin, voilà, je vais pas faire mon rabat-jouard, je vais pas faire mon, mais je, je peux pas travailler dans ces conditions, voilà, il faut que, il y a un procès qui est en cours, là, je suis désolé de remettre au couvert là-dessus, mais, il faut que, il faut que les gens payent, quand ils sont responsables d'une situation, donc, voilà, il faut, voilà, les gens sont responsables d'une situation, ils doivent payer, ils doivent, ça doit s'arrêter, et, voilà, tu dois être responsable de tes actes, dans ce pays, donc, ce qui n'est pas du tout le cas, avec des politiques qui font absolument n'importe quoi, on a, on a Hermès, putain, je m'en étouffe, excusez-moi, je mangeais une poussière, Hermès, le ministre de l'économie, qui s'appelle Hermès, il dit, je suis Hermès, je suis le messager, donc, lui, par exemple, il va recevoir un courrier d'un député, que j'ai saisi, en vue de faire accélérer certaines choses, ouais, je n'ai pas envie de me marrer, enfin, voilà, je n'ai pas la tête à me marrer en ce moment, quoi, donc, donc, tu me demandes, sur Twitter, est-ce que j'ai envie, est-ce que je, oui, oui, tu m'as dit, oui, tes vidéos, tu nous fais rire et tout, mais, et ce n'est pas comme ça que ça marche, ce n'est pas sur une, ça ne marche pas sur une sollicitation d'Elysée Moon, par exemple, voilà, ce n'est pas comme ça que ça marche, donc, lui, il avait parlé de faire un, une histoire de partage, je ne sais pas quoi, je n'ai jamais fait de partage, c'est, donc, non, voilà, on commence par mettre une justice dans ce pays, ligne de ce nom, et puis, après, on verra, mais, non, ce n'est pas comme ça, enfin, j'ai rencontré un artiste, qui s'appelle Axel Boer, d'ailleurs, pour te dire, voilà, j'ai discuté vite fait avec lui, je disais, non, mais sincèrement, vous devriez faire des soirées, mais vraiment, donc, changer carrément, même de formule, il ne croyait pas trop, parce que, bon, ce n'est pas son truc, puis il vient du rock et tout, il vient avec une guitare, il fait son concert, mais, enfin, les soirées, c'est encore un autre, c'est autre chose, moi, je trouve ça plus sympa, j'adore faire des soirées, par exemple, donc, donc, non, mais c'est sûr que j'ai envie de revoir des gens, j'ai envie de, j'ai envie de partir en tournée, j'ai envie de faire plein de trucs, quoi, mais, les gars, ce n'est pas possible, on est à la rentrée, là, on est au mois de septembre, j'ai l'impression qu'on est encore, genre, tu vois, à un début août, quoi, enfin, c'est mort de partout, il n'y a plus d'ambiance, ils ont tué le game, enfin, donc, non, puis ils font n'importe quoi, ils font n'importe quoi, je voyais, par exemple, je ne sais pas quoi, il y a un mec qui est rentré dans Fort Boyard, c'est ça qui était fort, il disait, écoute, c'est vraiment un truc qui m'a marqué, je suis fan depuis 20 ans, ça a marqué ma jeunesse, mais, quand même, ce putain de décor en carton pâte, c'est quand même de la merde, quoi, il a rémuné autrement, donc voilà, tout ça pour vous dire que moi, je suis bon, je suis un mec de communication, et, je, non, mais surtout, en fait, à mon avis, l'histoire de ce mec-là, je pense sincèrement qu'ils ont monté un truc, qu'ils ont invité, je pense, je ne crois pas qu'il ait sauté fort, qu'il ait fait des escalades, et tout, à mon avis, c'est scénarisé, parce qu'à un moment donné, il met même des images de l'émission, des images de, je ne crois pas que, à mon avis, ils font n'importe quoi, voilà, pour être tout à fait clair, et il y a des histoires qui sortent comme ça maintenant, c'est parce qu'ils font n'importe quoi, ils ont envie de monter un buzz, ils ont envie de faire un truc, mais, mais déjà d'une, je ne suis pas chaud, je suis chauffé, je pense, sur Christophe de Chavannes, je pense que je vais m'énerver, parce que c'est quand même une personne, au départ, que j'avais quand même une bonne estime, maintenant, maintenant, ce milieu, je crois qu'il faut mettre des limites, il faut mettre, c'est n'importe quoi, il n'y a plus aucune, je n'ai pas envie de me marrer, je n'ai pas envie de vous faire marrer, je n'ai pas la tête à rire en ce moment, je vais être pris d'un fourrir, je vais me réveiller un matin, je vais être pris d'un fourrir, non, mais il faut voir ce que c'est que ma vie, sincèrement, c'est pas, c'est, moi, quand je démarre, par exemple, un mec qui a un théâtre à Rouen, par exemple, je lui dis, écoute, est-ce que ça t'intéresserait que je fasse quelque chose, parce qu'à la base, je vais aussi démarcher, ça ne répond pas, il ne répond pas, il me dit, moi, j'ai mon pote qui est avocat, tu lui as fait des problèmes, donc voilà, les mecs, ils mélangent tout, ils mélangent l'artistique, ils mélangent le juridique, ils mélangent les amitiés, les corpotes, avec les carrières, les machins, les trucs, entre eux, entre eux et les gérants qui font, les gérants de théâtre, qui font n'importe quoi, les avocats qui font n'importe quoi, la justice qui, tout est comme ça, donc voilà, moi, j'ai dit, j'ai des projets de bibliothèque, j'ai envie de faire une bibliothèque, je ne vais pas la faire en France, quoi, enfin, voilà, donc je dirais, je ne sais pas où c'est accueillant, enfin, peut-être pas en Afrique, mais quand tu vois, enfin, putain, je regardais des forums de droit en Afrique, les gens, ils sont cadrés, enfin, ils sont s'écadrés, quoi, enfin, je veux dire, ils sont beaucoup plus réfléchis qu'en France, non, mais on est dans une putain de république bananière, quoi, puis je n'ai pas envie de, voilà, enfin, je n'ai pas envie de, ouais, ça me fait chier, quoi, enfin, non, mais sincèrement, ça me fait chier, donc, bah, donc, la réponse, elle est toute faite, alors, désolé, Dieu donné, si tu as fait une vidéo, mais, mais, non, enfin, voilà, je préfère passer du temps sur ta présence internet, faire une bonne communication, faire un bon truc, mais, c'est sûr que ça aurait, franchement, ça aurait de la gueule, c'est sûr, mais, mais c'est pas possible, et puis, quid de la sécurité, je veux dire, il faut que je vienne avec ma sécurité, enfin, je veux dire, ça a un coût, quoi, donc, ça a un coût, et puis, je ne supporte pas, en discothèque, je ne supporte pas d'être encadré par les gendarmes, avec des mitraillettes, il y a un moment donné, voilà, ça va beaucoup trop loin dans ce pays, que les politiques se remettent en cause, et puis, puis peut-être que les gens paieront des impôts, quoi, voilà, je crois que j'ai fait le tour, j'ai rien d'autre à dire, de toute façon, de toute façon, je l'ai dit, je suis occupé, sincèrement, je n'ai pas le temps, je ne peux plus faire un buzz, non, mais de toute façon, apparemment, Christophe Camus avait arrêté sa boîte, moi, d'après ce que j'ai compris, donc, voilà, enfin, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire, donc, voilà, c'est, non, je pense que, voilà, ils sont en train de faire un buzz, ils veulent vendre des sardines, des trucs, donc, tu vas voir, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est le gros bougard, c'est de mettre le gros bougard de tous les animateurs français en avant, quoi, donc, foutre du De Chavane, du Sébastien, du tout, tout, les gros bougards, foutre des gros bougards partout, et puis, et puis, quoi, les éoliennes, t'as des éoliennes, et puis, t'as du, ah, putain, donc, non, non, voilà, et bien, j'ai répondu en 12 minutes, alors, ciao, – Sous-titrage ST' 501,